Yo 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 la famille j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche On est parti pour une nouvelle vidéo unboxing numéro 3 Let's go ! Avant de commencer la vidéo, je veux faire juste un rappel Si tu kiffes la vidéo, si tu kiffes les contenus, si tu as des idées carrément Que tu veux unboxer des paires en particulier N'hésite pas à mettre des commentaires, un maximum de like, partage Et surtout n'oublie pas de t'abonner Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos Mais qui ne sont pas forcément abonnés Donc abonne-toi, donne de la force, ça fait toujours plaisir Aujourd'hui je pense que vous l'avez vu dans le titre On va unboxer la Cortez Union Mais avant ça, on va tout simplement parler un peu de l'histoire de la Cortez C'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les paires Comment elles sont arrivées Je vais tout vous expliquer Alors il faut savoir une chose, c'est que la Cortez C'est un des modèles les plus importants chez Nike Et du running Mais avant de vous parler de la story de la Cortez Tout simplement, il faut revenir dans les années 1968 Avec Phil Knight, Bill Bowerman et Jeff Johnson C'était des commerciaux Ils en avaient tout simplement marre de vendre les produits des autres Du coup, ils ont créé la marque qu'on connaît tous aujourd'hui en 1971 Nike D'ailleurs pour la petite histoire, c'est cette femme, Caroline Davinson Qui a réalisé le Swoosh pour pas moins de 35 dollars Si tu veux son histoire complète, n'hésite pas à le mettre en commentaire Et maintenant on est en 1972 Il y a la Waffle Racer qui débarque Le premier modèle avec le Swoosh Elle sera distribuée à tous les athlètes américains Pour les Jeux Olympiques de Munich Et la même année, on aura droit aussi à la Cortez La paire du running Du coup, on est à Munich 1972 Jeux Olympiques d'été On a la Cortez Qui a été conçue spécialement pour les coureurs de fond Pour répondre à leurs besoins Et améliorer toute leur performance Avec sa semelle Waffle crantée Et la semelle intermédiaire en gomme Tout ça pour améliorer les performances Encore une fois, éviter la fatigue des coureurs A savoir que la même année, on a Steve Préfontaine Un coureur de 21 ans Qui était lui-même entraîné par Bill Burman Le cofondateur de Nike Et du coup, c'est cette année-là Pendant les Jeux Olympiques que Steve portait la Cortez Il a remporté l'épreuve des 5000 mètres Et c'est à ce moment que la Cortez a attiré l'œil du grand public Et les gens ont commencé à s'intéresser à la paire Et de là, les gens étaient hyper intrigués par la Cortez Et elle est arrivée au grand public Car elle est sortie de son usage principal Parce qu'en fait, on avait tout simplement Tous les athlètes américains Qui continuaient à porter la Cortez Après les entraînements Et du coup, c'est à ce moment Que le sportswear urbain est arrivé Et a commencé à démocratiser la Cortez Et du coup, c'est à ce moment-là Que Nike ont capté Que les gens kiffaient la Cortez Du coup, ils ont décidé tout simplement De reproduire la paire dans différents coloris On est passé tout simplement du modèle original en cuir blanc Avec le souche rouge à différents coloris Comme le rouge, le vert, le orange, le bleu et plein d'autres 1974, Forest Gump, Tom Hanks, 6 Oscars, la Cortez C'est tout simplement le meilleur placement publicitaire pour la Cortez Et forcément de son coloris classique blanc en cuir Avec le souche rouge Bon, depuis 1972, elle est arrivée jusqu'ici C'est un modèle qui a traversé les années Et c'est un modèle qui fait partie du sneakers game Et bien vintage Donc qu'on l'aime ou non, la Cortez C'est le premier modèle de chez Nike Et elle n'est pas prête de disparaître Donc ça y est, c'est parti Maintenant, on va passer à l'unboxing de la paire Si tu as aimé la petite story de la Cortez N'hésite pas à mettre un petit like Ça fait toujours plaisir On le sait bien Donc maintenant, c'est parti Unboxing Du coup, on est parti pour l'unboxing Donc on va parler avant tout de la boîte Choix du coloris jaune J'aime beaucoup Ça change Par contre, je ne m'attendais pas à une boîte comme ça Là, on dirait un peu la boîte de la BW Ou des 90 qui font un petit peu Donc du coup, on a tout simplement le Nike Union Ici, de ce côté et de l'autre côté De chaque côté, de toute façon Après, on a le logo Union Qui est juste ici Maintenant, on l'ouvre C'est parti Donc du coup, tout simple On a le papier qui est très bien travaillé D'ailleurs, je vais vous montrer le papier Parce que j'aime bien Parce qu'en fait, sur tout le papier On a la petite story de la Cortez Je ne sais pas si vous allez bien voir Donc en fait, on a toutes les petites descriptions de la Cortez Ils expliquent un peu du départ Et en gros, ils expliquent que Nike s'est associé avec Union Pour retravailler la paire au bout du jour Et bam ! Voilà, la Cortez, elle est là Elle est super belle Franchement, moi, je la trouve archi stylée Il n'y a pas énormément de détails sur la paire Mais elle est hyper bien travaillée Franchement, moi, j'avais vu les premières photos Sur le Instagram de Yankee Kicks Et franchement, dès le début, je l'avais bien kiffée Et par rapport aux photos que j'ai vues Elle est pareille, forcément Mais vraiment, au niveau qualité Elle est incroyable Franchement, je la trouve vraiment correcte Ils ne se sont pas foutus de notre gueule En plus, pour le prix Rapport qualité-prix La Cortez, c'est une paire qui ne coûte pas très cher Et même là, avec une collab, elle n'est pas excessivement chère Et je trouve que ça, c'est très cool Donc là, du coup, pour la paire On n'a pas énormément de texture Donc, on a du coup, énormément de dain Le côté, on a ce dain un peu rosé, rouge Juste ici, beige aussi, également sur le devant Les lacets comme ça, ça change Alors, on a deux paires de lacets On en a une verte, comme celle-ci Et une rouge, tout simplement Moi, j'ai décidé de garder la rouge Je la kiffe bien La semelle, un peu comme sur les blazers Et du coup, sur toutes les Cortez Ensuite, on a ce petit Ce petit truc sur le lacet Donc, ça, c'est habituel des Cortez En général, on l'a toujours Là, ici, le classique La petite union, elle est La petite étiquette Qu'on a, bien évidemment La petite texture ici Ça, j'aime bien C'est vraiment cool Le petit côté linéaire sur la paire Avec un peu de vert Vert, bleu, beige Et une petite ligne rouge C'est dommage qu'il n'y en a pas plus Parce qu'on ne les voit pas tellement au final Et avec cette petite texture Je ne sais pas si vous voyez bien Mais vous voyez cette texture Un peu tissu quadrillé Seul bémol sur la paire Moi, je trouve C'est la semelle extérieure Donc, en fait Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire Je ne sais pas si vous voyez bien Mais en fait, regardez Là, on a des petits trous Ça fait un peu Genre recyclé Mais avec des trous On a l'impression En fait, il y a des cailloux Qui se sont coincés dans la semelle Et on les a ressortis Et voilà On a des trous Donc, ça fait un peu bizarre On l'a sur toute la paire Moi, je ne suis pas trop fan de ce truc Et sinon Le point hyper cool C'est la semelle Du coup En liège On dirait Ouais, c'est du liège Un peu Avec les union Comme sur la boîte Tout simplement Avec le souche En vert Franchement Ça, c'est cool Par contre Par contre Le truc C'est que Je l'ai porté Je l'ai essayé Le confort Il est dégueulasse Clairement On a l'impression De marcher Avec des briques En dessous des pieds C'est un truc de ouf Donc, je ne sais pas Si c'est le temps Que ça se fasse Parce que moi J'ai déjà eu une autre cortez Et j'étais beaucoup mieux dedans Elle était en nylon C'était cool J'étais bien dedans Mais celle-ci Donc, j'en parlais Avec des potes Moi, je ne sais pas Si c'est le temps Que ton pied Il se fasse A la semelle ou pas Mais en tout cas Là, les premiers ressentis Avec la paire C'est vraiment dur Et après Dernier petit détail Donc, il est juste ici J'ai oublié d'en parler C'est sur la petite étiquette derrière Donc, là On a le logo Union Et en dessous On a le Nike Donc, qui se trouve Sur les deux paires Tout simplement Ouais, cool Après, voilà Il n'y a pas énormément De choses à dire Sur la paire Sauf que franchement Moi, niveau rapport qualité-prix Je la trouve vraiment folle Donc, là Après, on a ces petites coutures Ici Je n'ai pas parlé Avec cette séparation Beige-Rose Ça aussi, je trouve ça cool On a la petite étiquette Sur la languette Non, franchement La paire, je la trouve quali Maintenant, on va passer A des petites photos De la paire Et une petite tenue C'est parti Et du coup, voilà C'était les petits plans De la paire Donc, je vous ai porté aussi La paire avec un short Parce que Pour voir comment ça faisait Et je vous l'ai mis Avec un pantalon aussi Pour voir comment Les pantalons retombaient Sur la paire Comment ça faisait Si ça vous plaisait Ou pas Donc, du coup, voilà J'espère que la vidéo Vous a plu On arrive à la fin Mais avant Si tu as kiffé la vidéo Si ça t'a plu Si tu veux d'autres Unboxing de paire Ou autre N'hésite pas A lâcher un petit like Mets ton meilleur commentaire Et n'oublie pas de partager Et n'oublie surtout pas De t'abonner Pour donner de la force C'est hyper important En attendant la famille Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Si vous n'avez pas vu Les autres vidéos Je t'invite à cliquer Et je vous fais des gros bisous A bientôt pour la prochaine Ciao ciao